Allez, avec Rusuke qu'on retrouve finalement sur le stand d'Aiwa chaque année. Un petit mot d'abord sur le salon, sur l'ambiance générale. On a l'impression qu'il y a beaucoup de monde cette année. Oui, on regarde bien. Est-ce que ça se confirme ? Il y a des gens partout. On n'a même pas de place pour passer. Ça, je pense que c'est génial. En plus, il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont là actuellement. Ça, je trouve que c'est génial. Ce qui est incroyable aussi, c'est que tu es une vraie star finalement sur le salon. Et encore plus peut-être avec le portrait qu'on a fait dans la pêche chez les poissons. Merci. C'est agréable de rencontrer les gens, de les conseiller. Ils ont vraiment l'impression d'avoir les conseils d'un champion et c'est le cas pour le coup. Je ne sais pas si c'est le champion à cause de ça. Je ne suis même pas champion. En tout cas, notre activité et notre travail sont publiques. Le pêcheur, sans ça, on ne peut rien faire. Donc, pour nous, c'est obligatoirement qu'on a besoin de ce genre de support. Bon, très bien. Il y a plusieurs nouveautés qu'on a notées chez Taïwa pour cette saison. Mais on voulait peut-être parler d'un petit moulinet casting. Oui, cette année, il y a encore pas mal de produits très particuliers. Le canne, moulinet, délire, accessoires. Mais là, aujourd'hui, peut-être pour votre magazine, on peut parler de Tatoula. C'est un moulinet à bête casting. On peut dire moyenne gamme au niveau de tarif. C'est à moins de 200 euros. Franchement, je trouve que c'est accessible, le tarif. Et friendly price. Friendly price. Et le particulier de cette moulinet, il a un ADN de l'États-Unis, en Amérique. C'est le Taïwa USA qui a commencé à créer cette moulinet pour pêcher de là-bas. Et là-bas aussi, bien sûr, il y a des brochets. Comme au Japon, il n'y avait pas. Ce moulinet, il est bien sûr capable de pêcher à brochets correctement. Et là, le particulier, il y a un système, ça s'appelle TWS. Ça veut dire que T-Wing System. T-Wing System, c'est un guide de fil qui va transformer pendant le lancer. Là, c'est la position pendant l'équipération, pendant le travail. Quand on lance, dès que je déclenche le pick-up, ça va changer le guide de fil. Il y a beaucoup plus d'espace. Ça veut dire que le fil, il passe beaucoup plus agréablement, moins de frottement avec l'anneau. On les a au cas, on peut lancer plus loin. C'est logique. Et ça, c'est une demande des pêcheurs, de lancer plus loin. C'est ce qu'ils demandent en priorité ? Je pense qu'on est quand même pêcheurs sportifs. Comme un pilote de Formule 1, il veut y aller le plus rapidement possible. Nous, on a envie de lancer plus loin. Et sans souci. Il y a plus en plus de pêcheurs casting, vous le remarquez, vous, chez Daiwa ? Oui, depuis, bien sûr que ça fait, je pense que ça a commencé il y a 8-9 ans. Mais là, je trouve que depuis 2-3 ans, je vois la progression extrême. Mais beaucoup de gens hésitent encore à changer du spinnaker au cassime. Il y a beaucoup de gens qui hésitent parce que c'est quand même un système assez particulier. Si on ne sait pas comment on règle le frein mécanique et le magnétique, on ne peut pas l'utiliser correctement. Ça, c'est notre travail, donner le message pour l'explication de Mouliné au public. Ça, c'est notre job. Après, je pense qu'une fois, ce message et l'explication, ça va être transmettre au public. Je pense que le public, il va bien aimer le système et il peut pêcher plus à l'aise. Voilà, le système de casting, on le rappelle, c'est un plus grand confort de pêche. Confort de pêche. Plus de rapidité également. La rapidité. Et aussi, c'est important, c'est la précision de l'ancet. Parce que nous, on contrôle tout et avec notre puce. On freine avec le puce. Donc, ça veut dire qu'on peut lancer beaucoup plus précisément. Voilà, sur des zones très, très, très précises. Voilà. Merci beaucoup, Rio, pour toutes ces informations. À bientôt. Bye.